L'enrichissement d'accords Les accords suspendus étant un genre d'enrichissement d'accords, pas le seul mais il y en a d'autres. C'est pourquoi je vous conseille d'aller voir ce cours avant de regarder cette partie de cette vidéo, puisque ce que je vais vous expliquer c'est juste une application de ce que j'ai expliqué dans le cours des accords suspendus. De plus il y avait des exercices avec les accords suspendus qui techniquement vont vous aider à apprivoiser ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. En gros le principe donc c'est qu'on va pouvoir ajouter des accords à certains endroits pour les enrichir un petit peu, faire varier un petit peu toute cette mélodie. Un bon exemple étant le Ré majeur. De base le Ré majeur il dure deux temps avec le B, 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 O avant d'avoir un La mineur ou un Do majeur. Mais ce que l'on peut faire sur ce Ré majeur c'est qu'on peut rajouter un Ré sus 2 que l'on peut faire en enlevant le majeur ou alors un Ré sus 4 que l'on fait en rajoutant le petit doigt en case 3. Et on peut donc rajouter ces accords dans la rythmique de façon à faire une petite variation. Quelque chose comme ça par exemple. Vous voyez là ce que j'ai fait c'est que je suis arrivé sur le Ré majeur, j'ai fait un coup vers le bas donc dessus. J'ai tout de suite après fait un coup vers le haut sur le Ré sus 4 et je suis revenu sur un Ré majeur avec un coup vers le bas avant de finir ma mesure. Normalement. Je fais bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, puis La mineur après. On peut faire la même chose avec un Ré sus 2 à la place. Et on peut faire tout un tas d'autres combinaisons de rythmes et de sus 2, sus 4 dans cette mesure. Donc c'est déjà un premier endroit où vous pouvez expérimenter un peu les enrichissements d'accords et les accords suspendus. L'autre endroit où vous pouvez le faire c'est sur le La mineur et le Do majeur. Et là c'est vraiment... on ne peut pas trouver un meilleur exemple que ça. Pourquoi ? Déjà parce que le La mineur on va pouvoir le transformer en La sus 2 en enlevant l'index. On se retrouve donc avec l'accord de Si à vide. Ou alors en La sus 4 avec le petit doigt en casse 3 de la corde de Si, de Si, n'importe quoi. Donc on a un La mineur, un La sus 2 avec l'accord de Si à vide et un La sus 4 avec l'accord de Si en casse 3. On peut faire donc à nouveau des petits enrichissements et des petits enchaînements comme ça. Sauf que dans le cas du La mineur, comme on a 4 temps complets, on a encore plus de possibilités que sur le Ré majeur. On pourrait faire quelque chose comme ça par exemple. Un autre. Peut-être un petit peu trop, mais c'était pour vous montrer tout ce que l'on peut faire dans ces 4 temps. On a beaucoup de temps pour faire des petits enchaînements comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur le Do majeur ? Et bien c'est là que c'est intéressant, parce qu'on peut faire exactement la même chose. A partir de notre Do majeur, on peut enlever l'index pour avoir la corde de Si à vide. Ça nous donnera cette fois-ci un Do maje 7, un accord un petit peu jazzy, mais qui sonne très bien dans l'enchaînement. Ou alors on peut rajouter le petit Do en casse 3 de la corde de Si toujours. C'est-à-dire le même petit doigt qu'on rajoute sur le La mineur pour le transformer en La Suisse 4. Sauf que là, ça nous fait un Do ad 9. Donc le petit enchaînement que j'ai fait, un genre de truc comme ça sur le La mineur. On peut faire la même chose sur le Do majeur. C'est les mêmes doigts qui bougent, qui se mettent et qui s'enlèvent sur les mêmes cases. Et du coup, lorsqu'on fait notre enchaînement, on peut faire un enchaînement particulier sur le La mineur. Et refaire après exactement le même sur le Do majeur. Et ça donne tout de suite un côté très cohérent à notre rythmique, puisqu'on retrouve la même petite mélodie entre le passage sur La mineur et le passage sur Do majeur. La dernière chose que je pourrais vous conseiller d'essayer, c'est toujours encore une fois sur ces La mineur et Do majeur, vous pouvez les modifier légèrement en comportant du La mineur, en rajoutant le petit doigt. On casse 3 de la corde de Mi aiguë cette fois-ci. Ça nous fera un accord de La mineur 7, qui ajoutera une petite sonorité, un poil blues jazz, mais vraiment un poil, qui ajoutera simplement une sonorité un peu différente. Je vais vous rejouer la grille, une première fois avec le La mineur normal, et après avec le La mineur 7, pour vous montrer la différence. C'était le La mineur normal, le La mineur 7. Vous voyez, ça ajoute une petite note en plus. Rien de méchant, mais c'est sympathique. Vous n'êtes pas obligé après de le jouer pendant toute la mesure, vous pouvez commencer sur La mineur et finir sur La mineur 7 si vous le souhaitez. Et l'avantage en plus, c'est que ce petit doigt-là nous servira de doigt pivot après pour revenir sur le Sol majeur. Et comme pour les Lasus 2 et Lasus 4, on peut faire la même modification sur le Do majeur, c'est-à-dire rajouter notre petit doigt sur la case 3 de la corde de Mi aiguë. Sauf que cette fois-ci, dans le cas du Do majeur, ce qui est marrant, c'est que ça ne change pas l'accord. Ça reste un Do majeur. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un Do majeur, nous avons les notes Do, Mi et Sol. Et quand on rajoute notre petit doigt en case 3 de la corde de Mi aiguë, on rajoute un Sol, qui est déjà dans l'accord. Donc ça ne change pas l'accord. Ça change juste un petit peu sa sonorité. On a un accord qui devient un petit peu plus ouvert et qui du coup est sympa dans l'enchaînement. Et encore une fois, le petit doigt qui nous sert de doigt pivot pour revenir sur le Sol majeur. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez tenter de faire pour enrichir un petit peu cette grille d'accord. Si vous la trouvez un petit peu trop banale ou que vous la connaissez déjà par cœur, que vous aimeriez bien en faire un petit peu plus, eh bien essayez ces accords de Sus 2, Sus 4 sur le Ré, sur le La, même mouvement sur le Do pour le transformer en Do maje 7 ou Do ad 9. Ajoutez le petit doigt sur la case 3 de la corde de Mi aiguë pour le La mineur, le Do majeur, ça fait des choses très intéressantes et ça vous permettra de varier un petit peu votre grille d'accord. Et si vous voulez voir à quel point est-ce que ça permet de varier tout ça, eh bien passez à la dernière partie où je vais vous montrer ce que ça donne avec du chant en plus. Mamma, take this badge from me I can't use it anymore Je vais vous rendre à la miître... Sous-titrage ST' 501